Bonjour, je m'appelle Nicolas Agnosh, je travaille chez EasyPiki depuis septembre 2022 en tant qu'engineering manager. L'équipe technique est divisée en cinq équipes. On a une équipe intelligence artificielle, une équipe data, une équipe infra et deux équipes de développement. Une pour le mobile, une pour la partie web. Chez EasyPiki, on développe différents produits. La partie la plus visible, c'est la partie applicative. On développe des applications mobiles sous iOS, Android et Windows. Ces dernières communiquent avec une API, sous API plateforme. Derrière, il y a une base de données MySQL, et cette API est utilisée par l'application, mais aussi par les CRM des clients. Les applications sont développées en QT et C++. Nos applications embarquent des modèles de reconnaissance pour les produits. Ces derniers sont générés grâce aux données fournies par l'équipe Labellisation. Ils utilisent deux produits, Usagi Client Lourd pour réaliser les crops, et Usagi Manager qui permet de visualiser les crops entre les différents clients. Chez EasyPiki, nous avons aussi développé deux portails web, le back-end et le back-office. Le back-office étant plus récent, mais les deux sont sous Symfony, en PHP. Ils permettent de visualiser les données de la visite et de faire de l'analytics. Chez EasyPiki, on a plusieurs challenges à relever. Le plus visible est celui du offline. En fait, on a des équipes en intelligence artificielle qui développent des modèles et qui doivent tourner sur des devices clients qui ont une performance limitée. Alors, c'est une forge pour EasyPiki, puisque la reconnaissance est instantanée, sans passer par nos serveurs. Et forcément, c'est une contrainte, puisqu'on ne peut pas faire le même traitement sur l'image qu'on pourrait le faire avec nos serveurs. On doit également gérer une multitude de devices chez EasyPiki, des téléphones et des tablettes qui tournent sous Android, iOS ou Windows. L'application est intégrée différemment en fonction de nos clients. On a des clients qui ont des CRM, d'autres qui n'en ont pas, ce qui engendre des difficultés pour l'équipe technique. Ce qui me motive quand je viens travailler chez EasyPiki, c'est les challenges précédemment cités, mais aussi l'univers. On travaille vraiment dans un environnement de start-up. Tout est plus facile. Je peux échanger très facilement avec la direction. J'ai des équipes techniques qui sont presque toutes sur Montpellier, et même si elles ne le sont pas, le dialogue est vraiment très facile. Travailler en start-up a vraiment des avantages. Le principal, je pense, c'est aussi qu'on est très réactif. On peut rapidement construire des fonctionnalités à la demande de nos clients et les livrer le plus rapidement possible. Ce qui se traduit par un vrai succès, commercialement parlant. Aujourd'hui, on est en France, mais on prévoit de s'étendre au dollar. Ce qui est inédit pour moi chez EasyPiki, c'est de travailler avec une équipe en intelligence artificielle. On a des besoins de prod à régler, mais on a aussi des chercheurs qui travaillent sur des sujets complexes, qui prennent des mois à régler, et c'est fascinant de voir leurs avancées. La solution d'EasyPiki a déjà convaincu de très grands groupes. C'est pourquoi nous développons constamment des fonctionnalités de plus en plus ambitieuses. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Rejoins-nous ! Merci. Merci.